Yo salut à tous et bienvenue sur l'aucan.jp Aujourd'hui on va parler de chargeurs à induction essentiellement pour l'iPhone X ici présent Les chargeurs à induction il en existe pour tous les téléphones qui sont compatibles avec l'induction et le standard Qi qui s'écrit QI Aujourd'hui on va parler uniquement de chargeurs compatibles Qi et on va en comparer deux un qui est le Ugreen ici présent un autre qui est un modèle Anker Alors pourquoi on compare ces deux là ? L'autre jour je vous ai expliqué que j'avais un chargeur de marque Mofi c'est le chargeur à 7,5 W qui est proposé sur l'Apple Store 7,5 W c'est la puissance que les iPhones 8, 8+, et 10 sont capables d'accepter en chargement par induction à partir d'iOS 11.2 Au moment où je fais cette vidéo iOS 11.2 n'est toujours pas disponible on est uniquement en iOS 11.1.2 ou 3 je crois sur l'iPhone X iOS 11.2 arrivera un petit peu plus tard dans l'année c'est sûrement sous pneu dans les prochaines semaines je pense et donc comme je vous disais les iPhones 8, 8+, et 10 pourront charger à 7,5 W Le chargement rapide au standard Qi est censé vous permettre de charger vos téléphones jusqu'à 15 W Certains téléphones gèrent ça comme les derniers Samsung gèrent la recharge rapide à 15 W C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ces deux chargeurs qui eux deux vous proposent de charger en 10 W Alors on n'est pas 15 W de la version la plus rapide mais on n'est pas non plus à 7,5 W on est quand même un petit peu mieux là dessus et on est encore moins à 5 W comme certains chargeurs le proposent 5 W c'est la vitesse de chargement du câble standard du chargeur standard fourni avec votre iPhone c'est une charge qui est lente réellement surtout avec des bébés comme ceux-là qui ont maintenant des batteries très très grosses La recharge rapide qu'elle soit par câble ou par induction est quand même nettement intéressante que ce soit en 7,5 W ou en 10 W parce que ça vous permet de recharger votre téléphone bien plus rapidement Alors aujourd'hui moi je vous propose et je vous montre ces deux chargeurs là alors c'est juste des pads les chargeurs arrivent dans deux boîtes toutes simples chacun a sa petite boîte vraiment vraiment simple et c'est pour ça que je ne vous la présente pas aujourd'hui c'est simplement un carton le Anker qui est donc celui de droite les deux coûtent 18 euros chacun le chargeur de marque Mofi dont j'ai parlé précédemment est aux alentours des 60-70 euros c'est généralement le prix d'un gros chargeur à induction c'est 60-70 euros ceux-là sont très intéressants parce qu'ils chargent très rapidement enfin très bien plutôt tout ce qui est compatible avec le Qi moi je vais vous parler d'iPhone mais encore une fois ça marche avec tout ce qui est compatible Qi et ils sont intéressants parce que ils sont 4-18 euros encore une fois alors pour fonctionner donc chacun des deux chargeurs est fourni avec un câble le Anker est fourni avec un câble relativement court par rapport au câble Mofi encore une fois qui lui était très long ça c'est pratique c'est parce que ça coûte un câble c'est du micro USB qui sert à la connexion le câble est très fin et sur le Ugreen qui est donc ici le câble est un peu plus long pas beaucoup plus mais surtout beaucoup plus épais ça respire un peu plus la qualité et c'est cool Ugreen c'est une marque dont je suis très fan pour leurs câbles RJ45 catégorie 7 qui sont des câbles plats je vous en ai déjà parlé sur le site les habitués le savent leurs câbles sont excessivement bons et du coup leur chargeur à induction m'inspire également autant confiance que la marque Anker qui fait des câbles absolument fabuleux des câbles et des chargeurs etc pour connecter ces deux bestioles il vaut mieux un chargeur rapide c'est à dire que pour avoir du 10 watts injecté par votre chargeur à induction il faut un chargeur mural une prise murale un adaptateur qui soit capable d'envoyer du 20 watts c'est donc pour ça que on va chez Anker pour aller chercher un chargeur Quick Charge 3 qui lui est capable d'envoyer plus de 20 watts alors je ne sais plus combien c'est exactement mais on passe les 20 je crois que c'était 24 watts chaque chargeur bref et donc tous les tests que j'ai fait ont été faits avec le même chargeur ça arrive dans une bois boîte comme ça vous voyez celui-là je ne l'ai même pas déballé et il y en a un chargeur pour chaque un chargeur mural pour chaque chargeur à induction ici l'idée c'est plus de vous faire un comparatif rapide que vous après vous puissiez choisir votre chargeur à induction à 18 euros encore une fois moins de 20 euros en connaissance de cause en ayant vu les deux tout simplement alors le Anker est très fin le pad dessus est en caoutchouc c'est assez agréable c'est du plastique mou en fait ça fait limite mousse mousse épaisse qualitativement c'est très cool le pad est très léger et très fin par rapport au Ugreen on va les mettre ici côte à côte par rapport au Ugreen le pad de Anker est vraiment plus fin mais du fait qu'il est plus fin et plus léger il va avoir tendance à bouger sur le bureau c'est à dire qu'une fois que vous l'avez accroché il n'a aucun problème à se déplacer etc donc mettre du genre du double face ou juste faire attention quand vous posez votre téléphone c'est quand même pas plus mal sur celui-là le Ugreen lui a un dessus en miroir en vert en fait donc c'est super agréable c'est très esthétique peut-être plus esthétique que ça encore une fois ça reste les coups et les douleurs moi je ne suis pas là pour juger je vous présente les deux j'aime bien les deux pour chaque spécificité il est plus lourd il est plus grand également et il a 4 petits ergots sur l'arrière qui eux ne bougent pas le pad a vraiment beaucoup plus de mal à bouger par rapport à celui-là je force de la même manière il y en a qui se bat et le chargement se fait toujours par câble micro USB à l'arrière donc encore une fois le câble est fourni le câble est fourni ici aussi moi j'aime moins le Ugreen alors je le trouve beaucoup plus joli posé il est sexy par contre j'aime moins à l'usage parce que tout simplement il va y avoir les traces de votre coque si vous utilisez une coque et si vous n'utilisez pas de coque vous allez avoir le rebord de votre caméra qui va venir taper dessus régulièrement et vert contre vert ça fait un bruit qui est très désagréable et du coup j'ai plus tendance à l'usage à préférer le Anker que le Ugreen même si le Ugreen est nettement plus sexy le Anker quand vous allez brancher votre iPhone dessus il va clignoter il y a des petites LED de partout la norme Qi impose les chargeurs d'avoir une lumière allumée quand vous chargez votre téléphone dessus donc vous le branchez derrière le Anker et il a plusieurs petites LED bleues tout autour elles s'allument au moment où vous allez brancher le Anker et au moment où vous allez poser votre téléphone dessus et s'éteignent après sur le Ugreen il y a juste une petite LED à l'avant ici je ne sais pas si vous la voyez trop ou pas du tout même je vais essayer de la faire voilà là il y a juste cette petite LED bleue qui est allumée en continu d'un point de vue connectivité après le Ugreen une fois posé il est quand même assez sexy parce que tout simplement la prise derrière ne dépasse presque pas ça aurait été bien de prévoir un petit peu large de telle sorte que le câble puisse rentrer dans la base et alors que sur le Anker là par contre le Anker fait vraiment plastique mais à l'usage est nettement plus agréable le Ugreen fait très propre mais à l'usage c'est vert contre vert et moi ça me gonfle un peu et là vous voyez on a encore une fois ce petit écart à l'arrière je ne sais même pas si j'arrive à faire une mise au point là dessus on a voilà ce petit écart à l'arrière du pad qui n'est pas super super sexy alors que sur le Ugreen il n'y a rien du tout tout se passe bien on ne voit rien du tout c'est nettement plus sympa celui-là bouge moins celui-là bouge beaucoup et est très léger les deux gèrent 10 watts les deux ont les câbles fournis les deux valent 17,99€ exactement au moment de cet article les deux sont disponibles sur Amazon et les deux ont des petites lumières dessus etc moi je préfère à l'usage le Anker sauf qu'il bouge un petit peu parce que le dessus le pad est plus simple plus neutre passe plus partout entre guillemets et ne glisse pas sur le dessus il n'y a pas de vert c'est mou c'est souple alors que le Ugreen lui va avoir tendance à prendre un petit peu toutes les traces et surtout si vous n'utilisez pas de coque c'est vert ou contre vert donc c'est quand même un petit peu dommage à vous de faire votre choix en fonction de cette vidéo et de tout ce que je viens de vous montrer là les deux valent chacun vaut 17,99€ plutôt et je vous conseille de prendre un chargeur rapide après Anker derrière pour pouvoir bénéficier des 10 watts sur chacun des deux trucs alors encore une fois les iPhones ne gèrent que du 7,5 watts avec la mise à jour iOS 11.2 mais l'iPhone dira au chargeur les deux communiques en fait c'est pour ça qu'il y a un standard l'iPhone dira au chargeur moi je gère à 7,5 watts envoie moi 7,5 et il n'y aura pas de soucis par contre si vous avez un téléphone qui gère plus que 7,5 watts qui gère à 10 watts quand vous allez le mettre dessus ça marchera également mais à 10 watts cette fois donc c'est intéressant de prendre un chargeur plus performant enfin les 10 watts c'est bien ça n'abîmera pas votre téléphone en fait c'est ça la question je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bye bye